A Most Wanted Man, un homme très recherché, raconte l'histoire d'un mystérieux jeune homme d'origine tchétchène et russe, cherchant désespérément de l'aide. Il arrive à l'agonie dans la communauté islamique de la ville pour récupérer la fortune mal acquise de son défunt père russe. Rien chez ce jeune homme ne semble clair. Est-il victime, un voleur ou pire encore, un extrémiste aux intentions destructrices ? Un homme très recherché est aussi le dernier film de Philip Seymour Hoffman, disparu cette année à la suite d'une overdose d'héroïne. Ses partenaires à l'écran se sont souvenus de lui lors de la première du film à New York. Je pense qu'il était un des plus grands acteurs. C'est donc une très grande perte pour nous tous, évidemment. Et on a ici une autre de ses incroyables performances. Il était un de nos grands, de nos incroyables acteurs. Nous avions travaillé ensemble il y a des années pour quelque chose que nous avions fait pour HBO. Et nous voulions toujours travailler sur quelque chose de plus consistant et nous y étions parvenus. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui. Le film a été réalisé par Anton Corchbin, qui a adapté ici à l'écran un roman de John le Carré. Vous avez 72 heures pour apporter ce sujet à la résolution. Si non, nous allons, avec ou sans votre coopération. Ok ? Ok. Anton est quelqu'un d'assez drôle. Il fait en sorte que tout soit léger, assez drôle. Il prenait des photos pendant le tournage. Il ouvrait nos yeux sur le monde autour de nous parce qu'on est tous un peu concentrés sur les scènes. Alors que lui nous permettait d'avoir une vision plus large. Un homme très recherché sortira en France le 17 septembre. Il a beaucoup d'amis ici en Berlin. Attention à votre back. Le homme est tolérant et engagé avec l'Ouest. Mais chaque homme bonhomme a un petit peu de mal, n'est-ce pas ? Et dans le cas de Abdullah, ce petit peu peut vous tuer. Nous avons trois heures pour appréhender Abdullah et faire l'heure.